et salut toi en commentaire aujourd'hui tu me mets cette émotive et aujourd'hui je pense ça peut se voir un petit peu ma gueule c'est pas le feu je lutte à vrai dire parce que comment dire je suis continuellement je ne veux pas pleurer je ne veux pas pleurer je suis continuellement déçue par les gens et là encore une fois pour ne pas changer bref en tout cas je pense qu'aujourd'hui ce matin je vais m'occuper de ranger un peu comme d'habitude m'occuper de mes monstres etc j'avais le montage de la vidéo du coup d'hier à faire donc là il est fini j'attends que mes logiciels aient fait leur taf de pouvoir commencer le plot sur youtube et tout et j'espère que je vais pouvoir être libre cet après et de partir en balade parce que je pense que ça me manque un peu de me ressourcer un petit peu dans la nature d'être un petit peu avec moi même parce que si il y a bien une personne qui je sais à peu près ne me décevra pas trop de temps en temps ça me déçoit un peu mais pas trop c'est bien moi même donc je pense que le mieux c'est de se retrouver un petit peu avec soi comment dire je ouais vraiment là je suis en ce moment même là je suis en train de vraiment de lutter fort contre le truc que je me dis de entre guillemets de courir après les gens c'est à dire de que ça soit toujours moi envoyer des messages à à demander si ça va si machin je suis en train de lutter là pourquoi parce que en fait je m'entête à vouloir absolument savoir si des gens vont bien etc alors que eux n'en ont rien à péter de ma gueule bref je lutte voilà je vais faire mon petit bazar et puis on se retrouve un peu plus tard et puis on se retrouve je pense pour aller se ressourcer un petit peu dans la nature je pense que j'en ai besoin il est presque 3h donc 15h et on se retrouve sous la pluie quoi de mieux pour aller faire une petite balade que de la pluie en vrai ça me dérange pas je m'en fous là j'avais juste besoin de tu vois qu'on me qu'on me foute la paix et d'être à peu près tranquille quoi j'espère qu'il y aura très peu de monde en même temps les gens que tu croises sur ce genre de chemin c'est des gens qui sont dans plus ou moins le même mindset que que ce que moi je peux être genre par exemple moi j'ai juste besoin qu'on me foute la paix de me balader si je croise des gens on peut-être dire bonjour mais tu vois vite genre strict minimum je veux pas qu'il y ait de gens je veux je veux avoir la paix je veux vraiment je en fait je pense sincèrement c'est le moment de confidence je pense que le côté hyper sensible j'arrête pas de vous en parler mais c'est réel c'est là que j'ai vraiment l'impression que les humains que je peux côtoyer dans la vie sont pas terribles enfin pas tous évidemment heureusement parce que franchement je me serais flinguée la gueule je vous le dis sincèrement mais je sais pas il y en a certains ils sont mauvais malheureusement comme dans beaucoup de situations le mauvais l'emporte toujours sur le positif et c'est dommage parce qu'en vrai ça devrait être le contraire on devrait être plus saucé par le positif que le négatif et là j'avoue que moi le négatif a tendance à prendre beaucoup plus d'ampleur et du coup tire beaucoup plus vers le bas donc on essaye d'enlever le négatif à base de marche je suis presque à la fin j'avoue je galère un peu ça fait longtemps que j'ai pas fait de marche et de me retrouver sous la pluie comme ça et tout ça me fait déjà du bien je suis toujours ça me décrase et bref donc je vous parlais de l'hypersensibilité qui fait son grand retour bon en vrai elle me quitte jamais mais genre jamais 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 j'aimerais j'aimerais d'en avoir rien à foutre mais j'y arrive pas j'y arrive pas et ça ça me tue ça me tue je vais pas pleurer maintenant merde ça me tue la tête ça me tue le coeur ça me tue de l'intérieur je vais pas me mettre à pleurer maintenant tout de suite ah oui j'ai le choix entre là-bas en vrai peut-être que j'aurai le temps de faire les deux les deux trajets j'ai tout le monde après j'ai mis ma vidéo à charger d'ailleurs je suis super en retard bref Henri j'aurais peut-être le temps de faire les deux randos bref et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire oui tout ce qui se passe en ce moment me tue en fait et malheureusement en tant qu'hypersensible tu le prends beaucoup trop à coeur tu prends toutes les émotions du monde entier dans ta gueule et c'est dur là tu vois petit à petit la route commence à être un peu dégueulasse et après on sera sur un chemin mais pour l'instant j'entends du bruit au loin mais ça y est je commence à quitter la civilisation yes ouais donc en gros pour vous expliquer le fait d'être ces derniers temps entouré de trous du cul tu n'as pas d'autre mot de gens profondément mauvais tu vois du coup moi ça m'atteint énormément et ces gens là ne se doutent même pas en fait mais ça m'atteint de ouf et en plus tout ce qui se passe dans le monde et c'est malheureux mais moi je me coupe beaucoup des informations etc pour justement ne pas être atteinte visiblement ça marche que moyennement parce que de toute façon quoi qu'il arrive même si tu es dans un moment où tu veux te détendre etc et bien tu tomberas toujours sur des infos par exemple moi j'ai voulu me détendre je suis allée sur tiktok t'as des petites vidéos de chats mignons mignons t'as plein de trucs comme ça et puis tout d'un coup un rappel à la réalité et je peux pas je peux plus donc pause pause je peux plus je suis fatiguée je suis vraiment fatiguée pas pas physiquement pas voilà c'est en fait c'est pas une fatigue que la plupart des gens peuvent comprendre donc c'est hyper compliqué pour moi de vous expliquer mais c'est une fatigue du coeur en fait j'en peux plus de de voir ce monde de merde voilà je préfère voir ça et même si je me trempe c'est toujours mieux mes montagnes mes montagnes est-ce que vous allez le voir lui là les petits rapaces les arbres la pluie bon ça je m'en serais passée clairement mais t'as pas le choix t'acceptes un sac à dos avec mon caoué que visiblement j'ai préféré ne pas porter sur moi parce que je préfère me mouiller que d'avoir trop chaud j'ai déjà trop chaud avec juste un gilet tant pis je serais mouillée de toute façon que j'en la foudre ça sera déconner salut vous bon alors mais qu'est-ce que vous êtes mignons oh là là ça gratouille ah ouais ça gratouille toi là-bas t'es tout croûte vous êtes que tous les deux oh ça va mon mignon mais j'ai peur qu'il y ait l'électricité je veux pas que tu te prennes une bugne oh salut salut te me montre comment te mangent bien les petites branches je vais pleurer voilà ce que je dois subir et vous savez pourquoi c'est complètement ridiculé débile et beaucoup vont me dire mais t'es complètement débile ma pauvre le cheval qui vient me voir juste pour c'est histoire de me dire bonjour quoi voilà je sais c'est con je sais je sais je sais et malgré le fait que je sache parfaitement et bah ça me touche voilà voilà ce que je dois subir tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est affreux je vous jure le moindre geste du coeur comme là c'est tout con mais c'est la nature qui m'offre un cadeau et bah ça me touche voilà c'est complètement débile que je sais je suis désolée de vous faire endurer ça en fait on s'est promis là dans les vlogs d'être juste moi même vous montrer réellement ma vie etc bah ma vie c'est ça c'est de subir cette cet excès de sensibilité cette hypersensibilité qui franchement est vraiment vraiment pas facile à vivre je vous le dis parce que ça peut être pris comme quelque chose de trop mignon tu pleures pour un alors soit c'est trop mignon tu pleures pour un cheval qui vient te voir etc ou soit c'est pris pour t'es complètement débile ma fille laisse tomber va t'acheter une life choisissez votre camp je m'en bats les couilles en vrai moi je sais ce que je subis tous les jours et tous les jours c'est ça et y'a que les gens qui sont dans mon cas qui peuvent le comprendre ça fait du bien de se prendre la pluie sur la queue je vous jure et là tu vois plus je continue à m'avancer plus j'ai ça comme vue tu vois ça c'est mon chemin ça fait du bien ça fait vraiment du bien bref du coup je vais arrêter de vous saouler avec tout ça et je vais continuer mon choix il faut que j'arrive aussi si je peux je vois que là y'a un champ qui est libre je pense que je vais aller chercher un peu d'herbe pour mes monstres franchement je pense que là j'ai de quoi reprendre un peu de vie ça fait du bien petite parenthèse si vous ne voyez jamais cette vidéo je ne sais même pas pourquoi je vous cause d'ailleurs mais si vous ne voyez jamais ça je ne sais pas si on va l'entendre ça je ne sais pas ce que c'est alors je pense que je vais me mettre à gueuler je ne suis pas une biche parce que ça se trouve c'est des trous de balle de chasseurs pardon pour les chasseurs mais bon vous me connaissez je ne peux pas être pour ça voilà chacun son kiff y'a pas de soucis mais j'aurais dû me mettre en fluo en vrai parce que je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est j'ai pas envie de me pâle de prendre une balle perdue enfin quoi que peut-être finalement mais je ne sais pas du tout ce que c'est ça fait un moment que j'entends ce pong pong et moi je pensais que comme il y avait des maisons beaucoup plus tôt je pensais que c'était genre des maisons ou quoi mais non je n'ai pas l'impression le bruit a l'air d'être vraiment dans la forêt la plus haute tu vois en fait la chasse c'est pas en mode tu peux y aller quand tu veux pour tirer sur n'importe quoi tu vois le truc c'est que moi je ne sais pas ce qu'ils peuvent tirer si bien moi c'est la saison des biches et ils vont me prendre pour une biche et ils vont me canarder la gueule donc tu vois bon c'est compliqué c'est compliqué oh là là il est incroyable je peux passer je vais vous le faire voir il est incroyable sur le mur là sur le mur sur l'arbre il est incroyable regardez-moi cette beauté sans champignon il est il est trop beau je pense qu'on en verra mieux mais il est trop beau il est magnifique il est trop trop beau et tu vois là j'entends plus le bruit genre plus du tout donc je ne sais pas du tout écoutez je vais continuer mon chemin je me suis bien équipée évidemment comme d'hab les chaussures de marche les quatre fillons et puis et puis voilà quoi regarde comme c'est beau c'est vraiment trop trop beau mais il n'y a personne je n'ai pas rencontré un seul promeneur ou quoi que ce soit rien du tout pour l'instant je suis tranquille je suis vraiment tranquille regarde-moi ça ben les gars j'ai réussi à rentrer dans un champ où il y a quelques quelques herbes sympas en plus il y a des cacas deux animaux donc je me dis que c'est très très bon signe et il y a aussi parce que là c'est trop bien de l'oseille et ça alors je te l'accorde ça pique un peu mais c'est pas mauvais je trouve on peut en faire des soupes on peut en faire pas mal de choses et les monstres ils adorent ça moi j'aime bien ça quand je suis en balade en vrai je me dis que c'est pompon je me demande si c'est pas je sais qu'il y a un golf par là mais je sais pas si il est toujours actif et je me dis c'est peut-être ça en fait je sais pas soit des chasseurs soit du golf bon bref en tout cas pour ce qui est de l'oseille vous pouvez en faire de la soupe vous pouvez le mettre dans une salade genre pour agrémenter la salade vous pouvez le donner aux monstres vous pouvez le donner aux animaux là je suis en train je suis en train de chercher un géocache puisque du coup c'était mon frère qui avait l'appli et du coup je me suis dit vu que je vadrouille pas mal je fais quelques petits rendos et tout je me suis dit ça pourrait être pas mal que je l'ai comme ça moi aussi je cherche tout seul voilà comme ça en plus j'ai un stylo sur moi alors là j'en ai trouvé un qui serait possiblement par là mais je n'arrive pas à le trouver et l'indice c'est l'arbre au lierre bon bah un trop plein d'émotions plus tard je vous retrouve avec je sais pas si vous le voyez derrière moi ça brille un peu plus j'ai le soleil derrière moi par contre j'ai un ciel menaçant devant moi il est bleu mais bleu foncé noir tu vois genre genre il est magnifique il est trop beau je sais pas si vous arriverez à le voir cette espèce de bleu foncé là qu'on voit je sais ce bruit c'est une blague ça se peut que ça soit l'arbre qui fasse ça je sais pas si vous l'avez entendu ce couinement là moi à mon avis c'est l'arbre il pense que c'est je pense que c'est celui du milieu il couine comme une porte de manoir je pense que c'est lui bref j'ai pas trouvé de géocache tout ça pour vous dire j'ai pas trouvé de géocache et bizarrement bizarrement sur ce chemin de balade bizarrement il y en a pas voilà il y en a pas beaucoup je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus que ça et pas du tout donc c'est un peu dommage parce que franchement avec tous ces cailloux et tout tu vois toutes ces roches et tout dans lesquelles on peut planquer des trucs c'est dommage qu'il y en ait pas plus mais bon écoute c'est comme ça je me suis arrêtée là-bas et en fait le trop plein d'émotions je sais pas de toute façon je suis voilà aujourd'hui c'est trop plein d'émotions et en fait je me suis arrêtée dans le champ là où je tournais pour trouver justement le géocache que je n'ai pas trouvé en fait je me suis posée vers des rochers et tout et c'était beau en fait et du coup ça m'a fait pleurer voilà écoutez c'est non mais quand je vous dis que c'est très compliqué on peut prendre l'hypersensibilité comme une mode comme quelque chose d'assez rigolo et tout moi je peux vous dire que le subissant tous les jours c'est pas c'est pas une mode c'est pas rigolo et ça c'est depuis toujours et le problème dans tout ça c'est beau là là c'est beau j'espère que ça vous fait du bien à vous aussi oh là là mes montagnes mes montagnes mais qu'est-ce que j'ai de la chance quand même de vivre ici en fait c'est beau hein c'est grave c'est vraiment trop on c'est la , la 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je me revois là vers mes copains, mes copains de tout à l'heure. Tu es mignon, tu es gros mignon. Bon les gars, j'ai envie de vous faire kiffer avec une vue extraordinaire. Sur les monuments. Là on a ce qui je pense était la carrière où j'avais pris des photos je pense. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que oui mais bon voilà. Ça c'est le Mont de Nice ça s'appelle. Parce qu'il y a une antenne, c'est à ça que je me repère. Voilà. Tac et alors cette vue. Mes yeux, cette vue. Là on a Saint-Joseph. Là on a Juste là-bas Hop, Notre-Dame de France. Et un peu plus loin je suis obligée d'avancer je pense. Mais regardez cette vue avec les montagnes derrière et tout. Le ciel magnifique. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au bout d'un moment Voilà quoi. Donc oui, la Grande-Dame de Fer là-bas là c'est Notre-Dame de France. Et on devrait voir, voilà, le rocher avec Hop, le rocher d'aiguille avec la petite Je crois que c'est une basilique. Notre-Dame de France, nous on l'appelle plus la Vierge que Notre-Dame de France. Mais c'est Notre-Dame de France qui a été fabriquée. Avec Je crois Les boulets de canon De la guerre de De la guerre de Je ne sais plus le nom. Donc je vous le noterai en quelque part. Voilà. Là aussi on a une vue sympa. Mondenise, du coup Le Saint-Joseph qui se cache Derrière les arbres, c'est la statue qui est Qui doit être par là là. Et là, du coup, on a Je ne sais pas si vous le voyez bien Mais on a du coup Le rocher d'aiguille juste là Notre-Dame de France juste ici La cathédrale Notre-Dame du Puy juste là Et je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer d'ici Mais la vue est incroyable quand même. Regardez ça. Voilà. Là on voit bien. Là on voit vraiment très très bien. Ce n'est pas magnifique. Ce n'est pas facile. Par contre, je sens que quand même J'ai arrêté la clope quand même. Malgré le fait que je sois Asthmatique à l'effort. Du coup, c'est vraiment l'effort Qui me déclenche les crises. Malgré tout ça. Là c'est dommage, mais il y a juste un point de vue Mais ça pue la mort. Je ne sais pas s'il n'y a pas une déchette ou je ne sais pas quoi Mais ça pue vraiment la mort Donc je ne vais pas y aller Mais par contre Là-haut Le mal qu'on se donne pour y aller Ça vaut tellement le coup Je vais vous faire voir C'est Quand j'ai découvert ça la première fois J'étais toute seule Et Ça a été un Un plaisir quoi J'ai Trouvé ça tellement incroyable Son grand-père l'hippopète Je ne me souviens plus que La montée Était aussi Raide Et longue surtout Je n'en peux plus Ça y est J'y suis arrivée Et Franchement Est-ce que Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi Que Ouais c'était dur Mais Regardez-moi cette récompense Je ne vais pas aller Très très loin Mais je veux juste me poser Être un peu tranquille Et après je redescendrai du coup Mais Oh là là C'est ce mont de Nice là vraiment Je le trouve trop beau Je le trouve vraiment trop beau Avec Ça c'est les orgues C'est des orgues basaltiques Et du coup Et du coup le mont de Nice avec sa roche volcanique Trop beau Magnifique Ça fait du bien Je vous jure Ça fait du bien Il ne fait pas chaud Je suis un peu tremble de la pluie Il y a du vent Mais en vrai Ça fait du bien Je ne rentre pas Je l'ai pas Je ne rentre pas Je ne rentre pas Je vous fais quand même voir une dernière fois cette vue extraordinaire quand même c'est vraiment l'impression d'être sur le toit du monde quoi c'est trop trop beau là il commence à pleuvoir du coup il va falloir vraiment que je me rentre en même temps celui qui arrive là il n'est pas aller j'ai repris je pense un petit peu d'énergie je suis complètement rincée et en même temps j'ai pris de l'énergie tu vois c'est c'est hyper bizarre mais ça m'a fait un bien de zinzin vraiment genre vraiment donc là j'ai tout le retour à faire la prochaine fois je pourrais continuer encore ce chemin mais là pour aujourd'hui je crois qu'on a pas mal crapatouillé et avec ça quand même je suis trop contente de vous partager ça parce qu'en vrai c'est tellement beau quoi j'espère que vous voyez bien parce que moi pour le coup je vois rien du tout voilà bon avant que eux là viennent perturber mon surtout mon téléphone parce qu'à force de se prendre la flotte je vais me lever mon gros fiac et redescendre avant qu'il ne pleuve de trop mais je t'avoue que c'est tellement agréable et puis de prendre un peu de soleil j'avoue que franchement ça fait du bien d'avoir versé toutes ces mauvaises énergies d'avoir repris du positif en se ressourçant avec la nature qui veut pouvoir tâter de l'herbe et tout ça fait du bien et puis prendre un peu la flotte la pluie le soleil le vent j'avoue que ça fait du bien je vais recharger mon sac à dos sur le dos et on va descendre et rentrer à la maison les gars regardez qui je viens de trouver vous t'es beau trop beau oh vous êtes trop beau il n'y a pas un petit mimi là oh non oh non mais tu es mignon mais t'es trop mignon oh la la oh la 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 moume elles sont trop mignes et les petits il y a des gros mignons le petit mimi là elles sont trop belles elles sont trop trop belles ça c'est le taureau là bas là là mais elles sont trop belles avec la vue là mais comme vous êtes mignon oh la la mais vous êtes mimi comme tout oh non j'ai envie de vous faire des bisous oh vous êtes trop kikino n'en ai pas peur je veux pas te faire de mal moi oh non oh non vous êtes trop mignon oh c'est beau ah tiens cours cours oh non avec cette vue incroyable là oh la la je kiffe voilà je kiffe j'avais pas vu mais il y en a une là qui était en train de se frotter c'est marrant qu'ils aient laissé le taureau de plus en plus on voit des troupeaux avec le taureau qui est la grosse bête là où c'est balèze c'est balèze ces petites bêtes là déjà une vache c'est balèze mais rien que les petits oh non ils sont trop mignons t'es trop mignon oui oui vous êtes trop mignons déjà c'est balèze une vache un petit mais alors le taureau c'est quelque chose il a quand même bien il a quand même bien il a quand même bien fallu mes bonnes 30 minutes de descente euh ouais ça descendait beaucoup voilà on est rentré à la maison donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer ici je pense que je vais aller prendre un bain pour continuer la détente à fond les ballons je vais prendre un bain je vais aller fermer mes cheveux toujours avec les mêmes produits et je pense que je vais m'autoriser euh... une petite boulette de bain ah non c'est vrai que je les ai mis là-bas un bout de boulette de bain et euh... et des sels de bain je vais m'autoriser ça ça va me faire le plus grand des biens aujourd'hui je ne pense que ma gueule de toute façon clairement j'en avais besoin donc on va terminer je pense ces petits sels de bain là de chez Bubble Tea et euh... je sais qu'il me voilà il me reste la moitié d'une boulette hop pour le bain donc je vais utiliser ça je pense que je vais me taper déjà le montage de cette vidéo ça sera j'espère vite fait entre guillemets et euh... et puis euh... et puis j'irai faire ça prendre un petit bain faire mes cheveux m'occuper de mes cheveux m'occuper de moi et être tranquille juste je pense que ça va me faire du bien et ça me détendra la guibolette parce que je pense que là euh... la guibole va être en tension je pense et euh... avançant donc je vais passer au montage et je vais aussi me faire un énorme thé genre la nuit tranquille de chez l'éléphant vous connaissez pour ceux qui me suivent sur insta vous connaissez mon amour pour ce thé là et franchement ça va ouais... réconfort à fond aujourd'hui j'ai besoin d'être réconfortée d'être pris dans les bras genre comme ça et comme il y a absolument personne au monde qui peut qui est normalement dotée de sentiments pour moi je me fais un câlin moi-même et je me réconforte moi-même avec les moyens du bord c'est à dire une balade qui en même temps ressort toutes les énergies négatives et en même temps on se charge de positifs là je vais me détendre penser à moi me faire plaisir à moi je vais même faire je pense mes soins de la peau voilà je vais me mettre au top du pompon de moi-même du pompon tu vois et voilà une petite nuit tranquille là pour apaiser tout ça et on va être bien donc j'espère que ce vlog malgré comment dire mon humeur vous a plu quand même parce que franchement les vues les vues qu'on a eues aujourd'hui c'était avec ce temps dégueulasse mais magnifique en même temps donc j'espère que ça vous a plu je vais vous laisser je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain à bientôt